Je répète qu'on doit mettre sur le pied un état de droit. C'est quoi l'état du droit ? Pourquoi l'état du droit ? Et pourquoi la combinaison de ce deux mots état de droit ? Est-ce que l'état des droits ne concerne que les acteurs politiques ? Je ne suis pas un politicien comme les autres Noébisio. Ngaï, une de mes ambitions, elle a rechangé la classe politique congolaise. Est-ce cet état des droits a-t-il une prééminence sur la puissance publique ? Donc ça veut dire que même Ngaï on a zolobos. Ceux qui n'ont déconné, cette justice s'en prend à moi. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter ? C'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à la loi. A quoi ressemblerait un pays sans l'état de droit ? Quelle est la place de l'état de droit dans un pays ? Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi je veux que je ne le dise pas ? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux, je vais dire qu'ils détournent, qu'ils disent « pas copes ». Bolo et tout ça, Boloco, tu vas en prison. Suivez-nous tous les jours sur les antennes d'État de droit. État de droit, État de droit, un magazine entre nous. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du journal État de droit. Merci de vous avoir si nombreux postés devant les antennes d'État de commune et télévision. Dans cette édition du journal, nous ouvrons en vous annonçant que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a effectué une descente sur le terrain, c'est 5 mai 2021, où il s'est déplacé pour l'INBTP et l'IPEN. Alors, je vous propose de suivre cet élément. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a effectué une descente sur le terrain le mercredi 5 mai 2021 à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP en SIG, situé dans la commune de Ngalema à Kinshasa. S'adressant aux étudiants, le chef de l'État a annoncé qu'il a trouvé les moyens financiers nécessaires pour réhabiliter le bâtiment de l'INBTP. Parlant du gouvernement de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi a rassuré qu'il est au service de la population de la République démocratique du Congo. Toujours dans la commune de Ngalema, là-bas, le chef de l'État a notamment promis aux étudiants la connexion Internet gratuite. Nouvelle Mousoussouna yinapé Sabino yaki Toko, Ezali Oyo ekoko melapé baninga nabino oyo ya campus de Kinshasa, c'est-à-dire Okozoapé Wifi Gratuit Aoua. À l'Assemblée nationale, le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement, Christophe Kondiambosso demande au pays, amis et frères, de soutenir cet état de siège sincèrement par les actions concrètes. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Moussouna Kodia, a demandé au nom de l'Assemblée nationale, au pays, amis et frères de la République démocratique du Congo, au sein de la communauté internationale, de soutenir sincèrement et par des actions concrètes, l'état de siège décrété par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Dans un communiqué signé par son directeur de cabinet, Maître Samuel Mbemba Kabouya, Christophe Moussouna Kodia a salué la déclaration des anciens présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat en rapport de l'insécurité qui écume et désole les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Cependant, le président de l'Assemblée nationale a rappelé aux commanditaires étrangères et nationaux des crimes commis à l'Est de cesser leur atrocité qui estiment-ils non qu'être trop durée. Pour rappel, l'état de siège proclamé dans les provinces du Nord-Kivu est délitoué par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Pour rappel, l'état de siège proclamé dans les provinces du Nord-Kivu est délitoué par le président Tshisekedi pour une durée de 30 jours, soit un mois, pour mettre fin à l'insécurité. Les gouvernements de ces deux provinces ont été remplacés par des officiers militaires. À l'Assemblée nationale, un commun accord est trouvé entre la majorité et l'opposition sur la répartition de la commission et de l'Assemblée nationale. Suivez cet élément pour plus de détails avec Chandra Palabébé. Un consensus a été trouvé hier mercredi 5 mai 2021 sur la répartition des commissions entre l'opposition et la majorité parlementaire au cours d'une réunion de conférence des présidents des groupes parlementaires organisés par les bureaux de l'Assemblée nationale. C'est le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Joseph Lembiliboula, qu'il a annoncé dans un compte rendu fait à la presse. Les bureaux de l'Assemblée nationale, avec sagesse du président Mboson Kodia, étaient vraiment cléments jusqu'à ce qu'un consensus a été trouvé. Je vous donne les détails. L'Assemblée nationale compte 10 commissions plus les comités des sages. Après les échanges, nos collègues de l'opposition ont eu 4 commissions et la majorité en A4 et la majorité en A7 a annoncé Joseph Lembiliboula. Cependant, il a précisé qu'il a été question, d'ailleurs cette réunion, d'éviter la problématique de la reconstruction des commissions et la réorganisation des groupes parlementaires. Toutefois, Joseph Lembib a, au nom du Bureau de l'Assemblée nationale, salué la volonté exprimée par l'opposition lors de ces échanges. Nous saluons ici le patriotisme et la volonté de nos collègues de l'opposition qui ont accepté de pouvoir marcher ensemble avec la majorité. Si c'est, une commission mixte a été constituée pour savoir les affectations des députés au sein des différentes commissions a-t-il conclu. Très chers fidèles téléspectateurs, toujours dans le rythme du JT, d'État de droit, cette fois-ci, nous vous proposons l'invité du jour avec Chadrach Balabébé. Suivez. Merci Eliezer Kazan pour l'antenne. Aujourd'hui, devant moi, j'ai un messier qui est en cravate rouge. Il va se présenter, il va y savoir, il s'agit de qui exactement. Bonjour, je suis désolé, bienvenue à notre plateau. Merci Chadrach, bonjour. Vous pouvez nous présenter pour les gens qui vous suivent partout à travers le monde. Merci, c'est maître Joseph Kajiboulou. Je suis conseiller de Poules Construites. C'est une ONG qui lutte contre la correction en milieu éducatif et institutionnel. C'est comme ça que nous nous sommes inscrits dans ce qui caractérise votre journal. État de droit. État de droit voudrait que tout le monde soit en dessous de la loi. La loi est au-dessus de toute chose. Dans un état de droit, c'est un état dans lequel même s'il y a les privilèges de génération, même s'il y a les immunités parlementaires, l'État de droit voudrait que toute personne qui ait la légalité devant la loi, le traitement légal, c'est ainsi que vous verrez, dans les sources du droit, on parle de l'équité, qui est le bon sens, qui doit guider une société. C'est comme ça que les juristes disent « Ibius societas ibius ». Cela veut dire, il n'existe pas de vie sociale sans règles juridiques. Voilà. C'est ce que nous avons créé, ce mouvement, et puis tout en s'inscrivant dans ce que nous qualifions la politique de proximité, la politique qui rapproche les politiques proches de la population. Voilà. D'une manière générale, notre structure, même le président de la République, Félix Santon Tisséke de Chilombo, quand il a décrété que maintenant, nous devons bascler dans un état de droit, tout de suite, vous avez vu le travail que l'IGF est en train de faire, c'est dans nos objectifs de notre mouvement. Voilà pourquoi je suis très content et j'ai de la jour lorsque je trouve un journal comme celui-ci sur l'état de droit, ce qui doit guider tout le monde, y compris le président de la République lui-même. Dans un état de droit, Chadraque, il n'y a pas d'intouchables. Dans un état de droit, il n'y a pas ceux qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas. Dans un état de droit, il y a les principes de la distribution gestive. Cela veut dire que vous devez distribuer le revenu annuel, mensuel, sur les territoires nationaux d'une manière équitable. C'est les petits mots introductifs que j'avais. Voilà, puisque vous nous avez parlé que vous êtes maître avocat, j'aimerais d'abord qu'on parle à celui qui concerne la jurisdiction. Aujourd'hui, le chef de l'état de l'État, Félix, c'est-à-dire Chulombo, vient de décréter un état de siège à l'est de la République du Congo, notamment dans le Nord-Kivu et dans la province des Lutouris, des provinces qui sont récitées. Alors, quelle est votre appréciation par rapport à cela ? Oui, merci bien. Il faut jeter la base. La base, c'est le disposition légale. La constitution, en son article 85, donne le président de la République lorsque le territoire national, soit une partie du territoire national, est menacé par les menaces qui font que les institutions ne fonctionnent pas d'une manière régulière, de décréter l'état de siège. Et c'est là, après avoir consulté le président de notre parlement, ici j'ai fait à l'occurrence l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette fois-là, les conseils supérieurs de la défense ont entendu. Les chefs de l'état informent la nation par un message. Il l'a fait. Parce que là, il faut noter, il y a la disposition légale lorsqu'on prend une décision pour ne pas tomber dans ce que les autres sont en train de vivre violation de la constitution. Ils commencent par respecter cet article 85. Ils donnent le message à la nation. Cet article 85 a comme suite 144 et 145. Nous pouvons aussi citer l'article 116 de la constitution. C'est pour dire lorsqu'on décrète un état de siège, il y a les libertés individuelles qui seront, qui connaîtront une restriction. Cela veut dire dans un état de siège, on ne travaille pas comme si on était dans un état normal. Mais s'il faut noter que cet état de siège n'a pas été décrété sur le territoire national. Je suis d'accord avec vous. Cet état de siège est décrété dans deux provinces, Norquivu et Ituri. Après avoir informé la nation par un message, le président de la République est tenu de prendre une ordonnance, l'ordonnance qui éclaire les fonctionnements. Il faut noter aussi que dans cet état de siège, l'administration devient militaire. Le gouverneur, vous avez appris à travers ces ordonnances, les gouverneurs seront les gouverneurs militaires. Je salue d'abord le général Liétiena Louboïa que je connais personnellement. Il doit faire le travail comme il se doit. Et aussi, même au niveau des territoires, les mairies, voire même la magistrature, ce sera la magistrature militaire. Pourquoi ? Parce qu'on veut mettre fin à une situation qui menace une partie de notre territoire. Et là, ce qui est important, il y a une deuxième ordonnance qui a été lue. Moi, je peux faire allusion parce qu'il faut distinguer l'ordonnance et l'ordonnance loi. Lorsque le Parlement est en vacances, le président de la République peut prendre ce qu'on appelle l'ordonnance loi. Mais actuellement, le Parlement n'est pas en vacances. Mais si vous lisez maintenant le caractère de la deuxième ordonnance, c'est comme si c'était une ordonnance loi. Pourquoi ? Ça, c'est d'éclairer le fonctionnement de cet état de siège. Maintenant, c'est l'Assemblée nationale qui va se saisir de cette ordonnance pour élargir, encadrer davantage ces fonctionnements. Tout cela avec l'objectif d'empêcher les militaires à verrer, ceux qui ont une aile amère, à ne pas continuer à maltraiter la population civile. Donc, c'est ça la quintessence de cet état d'urgence. Il y a une disposition légale que je venais de citer, l'article 85, 144 et 145 et les ordonnances qui s'en est suivies justement pour éclairer le fonctionnement. L'état de siège qui est décrété est légal. Je t'ai donné les dispositions légales 85, 144, 145. On ne peut plus continuer à évoquer là-dessus justement parce qu'on ne peut pas admettre que vous êtes dans un pays où on tient les gens pendant plus de 20 ans. Parce qu'il faut savoir que cette situation de l'Est, c'est depuis 1964 lorsque la communauté internationale a demandé à Mogoutou d'ouvrir les couloirs pour permettre à ce que les réfugiés rwandais puissent entrer dans notre territoire national. Vous parlez de la légalité et il y a certains membres de la coalition d'avocat qui estiment que l'État de siège s'oppose à l'État de droit. Non, mais il faut commencer à définir l'État de droit. L'État de droit, c'est quoi? L'État de droit, c'est un état dans lequel la loi est au-dessus de tout le monde. Et il y a des principes généraux là-dedans. Il y a la loi, il y a la coutume, il y a la jurisprudence, il y a les doctrines. L'État de siège, c'est une exception. Il fallait, vous savez, en droit, il faut faire très attention lorsqu'on parle d'un préalable et d'une exception. Lorsqu'on parle d'un État de siège dont on était d'abord dans un État normal où toutes les institutions fonctionnaient comme se doit. Mais les autorités avec la société civile, tout le monde constate qu'une partie de notre territoire est menacée. Et ces menaces-là font qu'il y a des morts chaque jour. C'est comme ça qu'on décrète un État de siège. Un État de siège, c'est une exception dans un État de droit. Un État de droit, c'est la loi qui s'applique. C'est comme ça que vous verrez que même cet État de siège a posé comme sous-bassement une disposition locale. On ne peut pas décréter cet État de siège d'une manière vague. Soit on s'est réveillé un matin, on décrète un État de siège sans aucune référence plutôt légale. Je t'ai donné les dispositions. L'État des droits, je suis en train de dire, l'État des droits d'ailleurs, c'est quoi ? Ça s'est construit, c'est maintenant. Toi et moi, nous sommes dans ces pays, il y a 18 ans, on n'était pas dans un État des droits. C'était la dictature. Est-ce qu'il y a des avancées par rapport à l'ancien régime et à la régime actuelle ? Oui, je vais tester les exemples pour ne pas gaspiller ton temps. Les avancées, je te donne un. Vous avez déjà vu dans ces pays les ministres être jugés et condamnés, les directeurs des cabinets et les présidents de la République, l'IGF qui est en train de faire les travaux aujourd'hui. Tu sais, j'étais en contact avec l'un des inspecteurs. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Maître, nous sommes inondés des dossiers. Pourquoi l'IGF est inondé aujourd'hui ? Parce que depuis que l'ex-premier ministre, je cite Adolf Mouzit, était là comme premier ministre, il a neutralisé l'IGF. Il a pris un décret qui ne pouvait pas autoriser l'IGF à aller insister toutes les entreprises, établissements étatiques, soit paraétatiques. Lorsqu'il y a eu l'avènement de Félix Antoine-Tisque de Chilombo, présent de la République, on a pris un autre décret sur l'ordre et la demande du président de la République. On a annulé celui de Mouzit. C'est comme ça que vous avez vu l'IGF est en train de faire son travail des titans dans lesquels nous demandons par ricochet la justice et le parlement, la cour de compte et même ces ranefs que chaque institution fasse son travail. C'est ça les prérequis de l'état de droit. Voyez ? Mais à l'époque, au jour d'aujourd'hui, l'ancien patron de l'ALR, il est où ? Jorinoubi. Il est où ? Mais ils sont, ils ont resté avec nous dans ce pays pendant tout ce temps. Mon frère Chandra, nous devons noter qu'avec l'avènement de Félix Antoine-Tisque l'état de droit est en train de s'installer. Je ne dis pas que nous sommes totalement dans l'état de droit parce que parmi ceux qui gèrent aujourd'hui, il y a les anciens prédateurs, la territoriale et entre les mains de ceux qui ont été nommés par les chadars et les autres. Et c'est là, dans leur tête, jusqu'à là, il n'y a pas la clé de cet état de droit. Pari-Rucochet, je suis en train de suggérer au Premier ministre, au Président de la République, au Vice-Premier ministre de l'Intérieur. Oui, je suis d'accord pour la territoriale des non-originaires qu'il a préconisé dans des provinces tout en organisant les concours. Bien sûr, mais tout de suite, il faut procéder à la nomination des nouveaux animateurs parce que ceux qui sont là, ce sont des candidats potentiels de 2023. On doit nommer ceux qui ont la vision du Président de la République pour que 2023, les chefs de l'État aient la majorité afin de bien consolider cet état de droit qui est en train de s'installer. Maître Jodaf Kajimboula, qu'est-ce que pensez-vous de toutes ces personnes-là qui pensent que le Président de la République, Félix Sainte-Saint-Ségué, Chilombo, est le vrai souci de Jodaf Kajimboula, signe les plans politiques ? Bon, c'est l'engagement. Il y a un monsieur qui vous a induit à l'erreur, monsieur Fayou, il vous a induit à l'erreur, Martin, Passego, il est en train de chauver, il choque la chaise pour Félix. Aujourd'hui, l'FCC qui avait 65% dans les gouvernements FCK, aujourd'hui, l'FCC dans l'opposition. Maintenant, l'FCC s'acceptait de faire l'opposition, Fayou lui dit qu'il est dans la résistance. Je crois qu'il a induit plusieurs congolais en erreur. Aujourd'hui, on est en train de chauffer la chaise pour Kabila, mais entre-temps, Kabila et ses gens sont dans l'opposition. Entre-temps, on décrète l'état de siège, toujours ces frères-là et les autres continuent à vous dire non, c'est la dictature, non, on ne cherche pas quelque chose et son contraire. Ici, lorsqu'on prend le pouvoir, c'est pour servir la population. C'est pourquoi Félix vous dit chaque fois l'ingala c'est pour te dire que c'est si chagrin. Arrête-toi avec ce mal-qu'un. Je suis en train de voir comment Félix est en train de chauffer la chaise. Attendons tous jusqu'à la fin de sa mandature. Vous verrez qu'il y aura des élections en 2023. Il va continuer à gérer le pays pendant ces deux mandats et on aura un autre nouveau président de la République. Ceux qui vous disent tout ça, c'est justement parce qu'ils n'ont pas d'argument au jour d'aujourd'hui. vous avez appris que la DGI a maximisé, a triplé même ses recettes. Ce sont les prérequis de l'État des droits. Il chauffe la chaise pour Kabila. Il est ce que vous venez de dire. Pantelle, Pasebo, tout ça. mais quand je vous parle de Kabila Eow, il est à la Kachamata, il est rentré, Félix est au pouvoir. La diplomatie est définie diplomatie agressive. Nous sommes en train de récolter les résultats de cette diplomatie. Tu vois, il ne fallait pas tromper la population congolaise. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde se rencontre. J'étais avec l'un des léres communicataires sur un média en place que je ne peux pas citer le nom ici. à la fin de l'émission, il m'a dit mais mon frère, nous trouvons que notre frère est en train de réussir. On n'a plus de discours. Ces gens-là, mon frère, moi je ne peux pas descendre au caniveau pour tomber à ces gens des propos. Mais ce que je sais, donnons le temps au temps. Les justes disent le temps c'est un grand prophète. Qui pensait ? Fayoulu. Fayoulu a dit que Félix n'estira pas au pouvoir inalien. Il sera destitué. Mouzito vous a parié qu'ils doivent tout faire pour déstabiliser afin que Félix ne puisse pas gérer. Ils doivent empêcher même les investisseurs à venir. Mais lorsqu'on décrète l'état de siège pour mettre fin à toutes ces atrocités et vous disent que ça c'est la dictature, ce n'est pas légal. Non, mon cher, non pas ça. Nous sommes en train de passer les temps inutilement dans ces propos. Nous voulons, permettez, nous voulons une opposition. Malheureusement, Fayoulu et les autres ne font pas l'opposition. Ils disent qu'ils sont dans la résistance. Mais nous voulons l'opposition rationnelle qui font des critiques rationnelles, fondées, constructives. Parce que tu vois, même aux États-Unis, en France, lorsqu'il y a un problème qui touche la nation, l'opposition et la majorité se mettent ensemble juste pour résoudre cette affaire. Aujourd'hui, nous sommes dans la gestion de l'union sacrée qu'on donne la chance parce que les deux sont les chefs de l'État réconnus que c'était un échec patent sauf les réalisations faites par lui comme la gratuité qui est en train d'être, chercher à être consolidé par Tenu-Moi. C'est ça, M.P. ? Est-ce qu'on ne se reconnaît par oui ou non ? Pas de justification ? Par rapport à la situation de notre pays, est-ce qu'on peut bâtir un pays plus beau qu'avant ? Oui ou non ? Parfaitement. Comme il a été consacré entre les Néges et Seigneurs, nous allons bâtir ce pays-là. Merci, Elever Kazan, c'était l'invité du journal. À vous, l'antenne. Voilà, de retour. C'était l'invité du jour avec Shadraq Balabébé à qui j'ai dit merci pour ses antennes. Très chers fidèles téléspectateurs, continuons toujours en vous disant qu'au cours d'une pleineure qui s'est tenue aujourd'hui, 6 mai 2021, à l'Assemblée provinciale, le gouverneur de Tanganyika, Zoé Kabila, qui a été destitué aujourd'hui, est suivi tout plus de détails dans ses commentaires avec Shadraq Balabébé. Ils sont au total 13 députés si les 25 qui comptent l'Assemblée provinciale des provinces de Tanganyika a voté pour la destitution de Zoé Kabila au poste du gouverneur de cette province. Les frères de Joseph Kablaka Bangué étaient entendus pour présenter les moyens de sa défense suite aux grèves loups réprochés. Absent de Calémi, le gouverneur Zoé Kabila Mouanzambala ne s'est pas présenté à la plénière de ce jeudi 6 mai 2021. Ce qui a conduit les députés à procéder à sa destitution parmi les charges retenues par les députés provinciaux membres des lignes sacrées de la nation contre Zoé Kabila, il y a la mauvaise gestion de la province, les manques de respect envers l'institution ensemble provinciale ainsi que d'autres institutions nationales. Bien avant cela, des membres du bureau de l'ensemble provinciale, proches du gouverneur, avaient été destituées. Messieurs, dames, clôturons cette édition de journal d'état des droits en vous informant que cet état des sièges décrété par le président de la République, Félix Antoine Tchilombo-Tchussekedi, a mis à la lèse de la coalition la MUCA. Pour eux, l'état des sièges s'oppose à l'état des droits. Alors la population quinoise n'a pas donné leur langue au chat, suivez ces propos récayés. D'abord, j'imagine que les gens de la MUCA l'europosition, moi je peux appeler ça la confusion. Parce que le président de la République en tant que garant de la nation, il est dans les obligations de protéger la population. Imaginez-vous que là-bas, c'était une pierre asymétrique qui n'est non conventionnelle. Alors, le président, avec son staff, ils ont étudié comment ils peuvent arriver à éradiquer ces sièges. Et de toutes les façons, il y a eu même des notables de l'Est qui avait demandé au président de la République de créer ces sièges depuis belle lurette. Et le président, après avoir tenu compte des ténants et des aboutissants, il arrive à l'œuvre. Si les gens de la MUCA, c'est leur droit, ils peuvent parler, ils peuvent faire tout. Mais j'ai comme l'impression qu'au Congo, il y a des philosophes seulement, il n'y a pas d'opposants. Pour nous, nous appuyons le président parce que nous avons des familles là-bas. Vous vous réveillez un matin, on vous apprend que votre tante, on a coupé la tête. Là, la MUCA ne parle pas. Là, la MUCA se met dans la rue pour parler de marche. Et aujourd'hui, ce qu'il pense, c'est d'accompagner le président. Donc, la MUCA devait travailler en synergie avec le chef de l'État. Mais bien entendu, en tant qu'opposition, il devait maintenant contrôler les militaires là-bas parce que nous savons qu'on s'attend à des bavures. Les militaires peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent s'enivrer, créer des situations. Bah, la MUCA devait aider. Pour le moment, c'est une guerre qui concerne tous les gongolés. Nous en avons marre de ce qu'on fait de nos frères, nos jeunes femmes, nos jeunes filles, violées, violentées. Donc, par rapport à la déclaration de la MUCA, je ne vais pas peut-être avoir des arguments, mais, je ne suis pas l'homme des droits, je ne connais pas comment les droits fonctionnent. Si du moins, la position d'autres pays demande qu'il y ait un état de siège, et si la loi est déjà promulguée, le président a le droit de le faire. Mais si la loi ne peut encore être promulguée, c'est que la MUCA peut avoir raison. La MUCA peut avoir raison, peut avoir tort, mais vous ne savez pas d'autres pays. J'ai compris, j'ai dit, si la loi est déjà promulguée que le président préfère un état de siège, il a raison. C'est ce que je dis, je ne suis pas dit tantôt. Mais le état de siège est aussi dans l'avantage de la population où il y aura des moyens, de contraintes après. par rapport à la population du Nord-Kibou, ils sont prêts à pratiser même avec le diable, parce qu'ils ont besoin de la paix. Donc, ils en ont tellement marre parce qu'égorger les gens, violer les femmes, éventiler les femmes, les femmes incestes, c'est vraiment horrible. Donc, pour la population du Nord-Kibou, la personne qui peut amener la solution, on est prêt à l'embroter les pas. Si c'est la solution que le chef de l'État va amener, nous sommes d'accord avec ce qu'il a fait. Moi, ma réaction ou la réaction de l'esprit qui m'est convenu, c'est que le président a la légitimité de le fuser selon la Constitution. C'est ce qu'il a fait. Si les autres peuvent voir qu'il a mal fait, c'est comme ça que ça doit être fait. Et nous éclairons l'opinion aussi que et le gouverneur et le vice-gouverneur et les généraux, tout ce doit être assiégé. Maintenant, nous allons se fouiller et le guamabe et quand on se le fuit, on voit ce qui détenait l'homme dans sa maison. Alors, celui qui détenait des cartouches, des affaires, des guerres détenus qui sera incassés. Merci beaucoup, monsieur et dame, de nous avoir suivis si attentivement. C'était Eliezer Kazan pour la présentation. À l'assistance, je vois Deborah Makumba à qui je dis merci. Sans oublier la coordination dont je vois Chadra Koubala, Bébé, et toute l'équipe technique de Tokomua et Télévisions. David Tchimso, Trésor, je vous dis merci. Monsieur et dame, restez branchés sur les antennes de Tokomua et Télévisions pour ne louper aucun de nos programmes. Je vous dis au revoir. Je dis, je répète qu'on doit mettre sur le pied un état de droit. C'est quoi l'état de droit ? Pourquoi l'état de droit ? Et pourquoi la combinaison de ce deux mots l'état de droit ? Est-ce, l'état de droit ne concerne que les acteurs politiques ? Je ne suis pas un politicien comme les autres Ngaï, une de mes ambitions, elle a rechangé classe politique congolaise. Est-ce, cet état de droit a-t-il une prééminence sur la puissance publique ? Donc ça veut dire que même Ngaï on a zolobo. Ceux qui n'ont déconné, cette justice en prendra, comment je veux faire maintenant pour l'arrêter ? Puis c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à la loi. A quoi ressemblerait un pays sans l'état de droit ? Quelle est la place de l'état de droit dans un pays ? Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi m'a dit que ça ? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux qui nous disent qui nous disent qu'ils détournent et qui nous disent qu'il y a un cop. Mais toi tu crois qu'il y a un cop. Mais ce que nous disent c'est que ce qu'il y a C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tu vas en prison. Suivez-nous tous les jours sur les antennes de Tokomua pour téléviser. Etat de droit. Etat de droit. Un magazine autre.